Je me demande aujourd'hui, à 22 ans, la société, quand j'aurai 50 ans, est-ce qu'elle sera toujours là, tu vois ? Concrètement, bon, ça part un peu en freestyle dans tous les sens. Et pas que les gilets jaunes, il y a le permafrost qui fond, blablabla, on va pas mettre une ambiance de merde, mais tu vois l'idée, c'est... Évite de flinguer le plateau. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent et je me dis, vas-y, on en parle. Dimanche 20h, domingo, radio stream sur énergie. Bonsoir, Simon Poichet, notre invité. Bonsoir, Simon. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je t'applaudis, j'aime bien applaudir. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Merci beaucoup. Bon, ça va, Simon, t'as passé une bonne semaine ? Ça va carrément bien, je suis ultra content d'être ici, vraiment. Première radio ? Première radio, c'est le premier invité qui dit ça, quoi. Genre, les os sont ingrédients. Ça fait du bien de l'entendre, je te le dis pas. Bon, alors, Simon, donc t'es YouTuber, donc t'as 22 ans, toi. Comment est-ce que tu définirais, parce que c'est vrai que c'est assez particulier, ce que tu fais sur YouTube ? Écoute, j'ai commencé il y a deux ans, trois ans, maintenant, waouh. En parlant de jeux vidéo, en fait, juste un truc qui me passionnait. Et puis, au fur et à mesure du développement de la chaîne, je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer de s'ouvrir un peu à autre chose. Et j'ai lancé d'autres formats. Aujourd'hui, il y a Chrono, ça parle de société numérique. En fait, dès que j'ai un truc où je me dis, hé, il y a un débat à ouvrir, mon pote, j'envoie ma sauce. Et puis après, j'essaie de créer un peu de discussion. Monde, c'est, je sais pas, du voyage avec un espèce d'aspect un peu culturel. J'essaie d'intéresser les gens aux endroits où je vais au travers de ce qui s'y passe. Et puis après, dehors-sujet que je m'autorise de temps en temps avec... T'as vu Matrix, la White Room avec Morpheus, genre ? Je suis désolé, j'avais pas vu Matrix. La White Room avec Morpheus, genre... Mec, je connais pas Matrix, désolé. La White Room, je l'ai pas. En gros, juste une pièce blanche, pardon, immense. Mais c'est pilule, pilule, rouge ! Exactement, ben voilà. Tu sais, j'ai ce décor-là aussi... Ah, c'est bon, y a la chaise, là, le... Exactement. Et ben, j'ai ce décor-là aussi qui sert pour des vidéos hors-sujet, dès que j'ai un truc où je me dis, ah, ça rentre pas dans un format, on va le faire rentrer dans autre chose. C'est hyper cool, parce que c'est vrai que t'as débuté avec... Avant, ta chaîne s'appelait Le Jeu Vidéal ? Exactement. Parce que donc, avant tout, t'es un passionné de jeux vidéo, j'imagine ? De ouf, de ouf, mec. Ce que tu faisais, c'est que tu prenais les jeux qui te faisaient vraiment kiffer et t'expliquais un peu toute leur histoire, toute la profondeur du jeu, tout ce qui s'y passe ? C'est ça. En fait, j'ai commencé en faisant ça, et puis Le Jeu Vidéal a évolué au fur et à mesure, et aujourd'hui, c'est un format... Alors, il y en a un peu moins qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de prods, j'essaie de mettre un peu de contexte dans la vidéo, de faire de la mise en scène, mais en gros, je pars d'en jeu, et puis c'est le prétexte pour déblatérer sur un autre sujet, donc ça va être, je sais pas, Red Dead Redemption, pour parler de la mode des mondes ouverts dans le jeu vidéo. Ouais, c'est un support, quoi, au cœur de faire du jeu un peu comme nous en tant que streamer, j'avoue que c'est un peu ça, maintenant, on en parlait récemment, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal, nous, par exemple, à se chauffer sur des jeux, et souvent, on sert de support pour parler par-dessus, parler de certaines choses, c'est cool, ça. À amener certains sujets, mais c'est vrai que... parce que je suis pas sûr de ça, t'étais pas passé dans une vidéo de Doc7 qui faisait justement ces petites... Au début des vidéos, en fait, il essaye de mettre en avant, justement, des créateurs de contenu, t'étais passé, non, là-dedans. Exactement, j'ai eu une chance incroyable, j'avais envoyé un message à Doc en mode sur Facebook, j'avais 191 abonnés. Ah ouais, c'est ça, c'est dur, c'est dur, c'est dur. William et tout, gros, j'aime trop ce que tu fais, est-ce qu'il y a moyen et tout ? Il m'avait dit, ouais, un jour, tu passeras. Et donc, un soir, je vais au sport, et deux mois plus tard, tu vois, ouais, ce soir, c'est toi. Ok, vieux, et tout, je lui avais envoyé mon salut internet de 14 secondes. Eh, tu mets des pressions quand même, Doc7, un jour, tu vas passer, attends ton jour. C'est exactement ça, et il me dit, ouais, envoie-moi ton salut internet de 14 secondes, je lui envoie, deux mois plus tard, je suis au sport, ouais, bah, c'est toi ce soir, tu vois. Je mets mon téléphone au vestiaire, je sors du vestiaire, et mon gars, mais genre, des notifs. En 48 heures, j'ai fait 191 à 28 000. Ah ouais, carrément, excusez-nous, il y a un manifestant dans les locaux d'Enerve. C'est pas si... On imagine, parce que Doc7, d'ailleurs, qui sera bientôt notre invité ici sur l'Energie, sur l'article 13, qu'il a quoi, 2 millions d'abonnés presque ? Je crois qu'il a 2 millions, un truc comme ça, ouais. Et c'est vrai que je trouvais ça très cool, justement, à chaque début de vidéo, il met en avant, là, je crois que dans sa dernière vidéo, c'est un mec qui fait du vin. Enfin, pas qui fait du vin, mais qui explique l'histoire du vin et tout, et à chaque fois, c'est différentes personnes, dans différents styles. Mais c'est vrai que j'étais pas sûr, parce que le jeu vidéo, je me suis dit, attends, j'ai déjà entendu quelque part. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est vrai que je trouve ça assez fou, le passage où, justement, moi, je t'avais découvert avec juste le jeu vidéo, où tu parlais de jeu vidéo. T'as fait, donc, ton nouveau format qui s'appelle Crono, donc des petites vidéos d'environ 3-4 minutes, où, en fait, on a l'impression que, bah, juste, t'as envie de prendre la parole, tu prends la parole, quoi. C'est ça, en fait, Crono, c'est juste là pour lancer un pavé dans la mare, et puis après, bah, tu sais, les ondes qui sont créées, c'est ce qui se passe en commentaire ou sur Twitter, en mode, bah, vas-y, on va discuter, alors ça peut parler. J'aime bien aller dans les sujets vraiment touchy, hein. Eh, t'envois, 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 t'es... Parce que c'est vrai que c'est un des trucs qui fait un petit peu ta marque de fabrique. Comme on le disait, donc, des vidéos très courtes, tu fais des 3-4 minutes de vidéos, à peu près, dans le format Crono, et par-dessus, donc, il y a plein d'images. Ça me fait penser un petit peu à un délire, un Black Mirror, pour ceux qui ont vu la série, un peu futuriste, ou... Qu'est-ce que tu veux passer comme message avec tout ce montage ? En fait, si tu veux, les Crono, il y a trois grosses inspirations esthétiques. T'as du Mister Robot, je sais pas si vous avez l'intérêt. Ah ouais, t'es tellement lourd, cette série ! Ah ouais, défonce. Elliot Alderson, d'ailleurs, là, Rémi Malek, il est dans Bohemian Rhapsody, c'est un monstre, mec. Il y avait Westworld, je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, c'est un regardé aussi. Et du coup, il y a un peu de Black Mirror, ouais. En fait, si tu veux, le fait d'avoir énormément d'images qui popent d'internet, déjà, c'est une volonté de se suicider au montage, mec, ne fais jamais ça, vraiment, c'est une horreur. Tu prends combien de temps par vidéo ? Je sais pas, le montage, en vrai, j'ai jamais compté, mais ça doit être du 25-30 heures. Je sais que pour une vidéo de 3 minutes, il y a du 500 rush, à peu près. Tu sais, les mecs, en plus, ils doivent se dire, oh, il s'est pas foulé, le connard ! 3 minutes, on fait 4 fois, déjà, dans le montage, je sais. Mais ouais, ouais, en fait, ce que tu veux, la volonté, avec tout ça, c'est de faire passer des petites rêves, tu sais. En fait, dans toutes les vidéos que je mets, rien n'est au hasard, il y a toujours des rêves à droite, à gauche. Et je suis content, en commentaire, des fois, il y a des mecs, genre, ah, mais j'ai vu que, et là, je suis saucé. À la limite, ils font pause à chaque fois, parce que c'est vrai que les vidéos popent dans tous les sens, c'est pas loin pour les épileptiques, ça peut limite être de temps en temps un peu chaud. Voilà, je vais mettre un petit message. Faites attention, quand même. Mais on le disait, donc, tu parles de beaucoup de sujets, justement, alors, parfois très engagés. J'ai regardé, alors, pas toutes tes vidéos, mais pas mal, honnêtement. J'ai cette impression, et en plus, t'es hyper jeune, t'as, alors, pas le profil de Hugo Décrypte, mais un peu la même volonté de réveiller les jeunes. C'est-à-dire, voilà, d'essayer de faire prendre conscience aux gens. Donc, t'as des messages un peu écologistes, de la planète est en train de die, les gars, réveillez-vous. C'est la dernière vidéo, ça. Ouais, c'est le but, justement, quand tu fais ça, t'as envie que les gens prennent conscience de ce qui se passe autour d'eux. En fait, du coup, Hugo, c'est un pote, et on a pas mal discuté, notamment, mais il y a, ce tu veux, cette idée de, moi, je me pose plein de questions, je suis de nature assez curieuse, et je me suis dit, attends, est-ce que je suis le seul à vraiment me poser des questions sur tout ce qui se passe, genre, même si, des fois, je pense pas forcément ce qui est juste, ou c'est mon opinion, et il y a plein de gens qui ont quelque chose de contraire en tête, au moins, est-ce que juste le partager, ça va intéresser les gens, et pour le moment, ça marche bien. D'ailleurs, je crois que c'est ma vie au Twitter, ou je sais plus laquelle, j'avais mis, genre, je parle de trucs qui m'intéressent, des gens disent que c'est cool, alors je continue, tu vois. C'est vraiment ça, juste, on tente de parler de trucs, est-ce que je suis le seul à penser ça, vraiment ? Et puis, bah, écoute, pour le moment, ça a pas l'air, donc c'est cool. Ouais, c'est bien, justement, moi, j'ai trouvé, quoi, c'était, tu m'as fait penser aussi un petit peu à, alors, je sais pas si tu connais, Bonjour Tristesse. Ouais, on me le dit souvent. Dans parfois le timbre, parce que ça, c'est vrai que, en regardant, on disait que c'est pas loin du slam, pas loin du rap, quand tu parles, tu débites très rapidement. Pareil, quand tu enregistres ta voix, tu le fais en plusieurs prises, ou alors, tu te mets une fois dedans et tu t'envoies tout. En fait, là, j'ai commencé à trouver un rythme pour les chronos, la première fois, je le fais à brut, juste avec le texte, la deuxième fois, je le refais à brut, mais avec la musique dans les oreilles, et la troisième fois, je le fais sans la musique, et j'essaie de redonner une intention un peu différente, au cas où au montage, je voudrais couper les trois pistes pour avoir le truc plus adéquat possible. C'est la même mécanique que quand tu fais une musique, en soi. C'est-à-dire que tu le fais brut, ensuite, tu viens peaufiner avec d'autres méthodes, et c'est limite, tu fais tes fins de phrase, tu sais, yo ! On peut te mettre doigts en bac pour la prochaine vidéo, si tu veux. Non, mais c'est pas mal, on sent que c'est travail, et même ça aussi. Bah ouais, non, mais c'est... Le détail. On sent, ouais, dans l'ensemble, est-ce que là, t'as des projets ? Enfin, comment tu dis, je vais faire une vidéo, alors comme tu dis, c'est en fonction de ce qui t'intéresse, là, on est dans un climat, en ce moment, avec Gilets jaunes. Gilets jaunes ! Il y a quand même un délire un peu de tension, toi, dans ta dernière vidéo, alors, pas tu remets en cause le capitalisme, mais il y a quand même des... En fait, on sent que tu vis mal que le monde aille dans ce sens-là. Ouais, en fait... Et voilà, t'essayes de le dire, c'est un peu une bouteille à la mer, quoi, que t'envoies. En fait, ce qui est rigolo, c'est que chaque sujet que j'aborde dans des chronos, ça vient d'un truc que j'ai étudié, ou en tout cas, dont on m'en a parlé quelques semaines auparavant. Je suis très pote avec un mec qui a une chaîne qui défonce, Nicolas Mériot, il s'appelle. Et lui, il est vachement dans tout ça, théorie de l'effondrement, que va advenir notre société quand on voit tout ce qui se passe. Il y a la chaîne d'interview, Thinkerview, qui est très cool aussi. Et du coup, à force de rencontrer des gens à droite à gauche, je prends des inspirations, et il y a vraiment des sujets où, des fois, je me dis, viens, viens, on en parle, quoi. Est-ce que vraiment, c'est la merde ? Donc, la dernière, ouais, c'est exactement ça. C'est juste, moi, je me demande aujourd'hui, à 22 ans, la société, quand j'aurai 50 ans, est-ce qu'elle sera toujours là, tu vois ? Concrètement, bon, ça part un peu en freestyle dans tous les sens. Et pas que les gilets jaunes, il y a le permafrost qui fond, blablabla, on va pas mettre une ambiance de merde, mais tu vois l'idée, c'est... Évite de flinguer le plateau. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent, et je me dis, vas-y, on en parle. Mais ce qui est rigolo, c'est que dès que j'ai fait un chrono, bon, je garde ça en tête, je l'ai assimilé, ça fait partie de moi, mais bon, le sujet qui arrive après, hop, j'enchaîne, et je passe à quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, je comprends. Est-ce que... Je te parle d'une question. Justement, t'as pas ce moment où quand tu t'exprimes avec le point de vue de quelqu'un de 22 ans un petit peu... Enfin, candide, mais qui s'est renseigné de base pour voir un petit peu, t'as pas ce moment où tu te fais littéralement chier dessus parce que tu donnes ton avis sur un truc et que la plupart des gens ne le comprennent pas ou ne veulent pas le concevoir ? Ou penses que tu le dis en pensant avoir la vérité générale ? Alors en fait, j'essaie de plus en plus dans les chronos de pas donner de conseils. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir ton moralisateur. Alors des fois, dans le rythme et tout, comme on dit, il peut ressortir. Mais j'essaie au maximum de pas donner de conseils de dire, voilà, moi, de mon point de vue, les faits, c'est ça. Bon, les gars, on fait quoi ? La seule vidéo, la seule de chrono où j'ai pris un espèce de... C'est une vidéo qui s'appelle Être français. La miniature, c'est Omar Sy. C'était durant les élections. Les élections. Et ça parlait du point de vue que, pour moi, la France, c'est cosmopolite, etc. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais la vidéo a dû se retrouver partagée sur des forums vraiment pas très, très tolérants. Et regardez-le, c'est Simon Piège ! Genre, je suis passé de 310 likes à 2500 en une heure. Ah ouais ! J'ai fait ouais ! Et j'ai essayé de débattre en commentaire. C'était chaud, j'ai fait ouais, ok. Mais c'est la seule. J'ai beaucoup de chance là-dessus, je pense. Justement, parce que c'est vrai qu'en plus, c'était juste avant les élections. Alors pas tu t'engageais dedans, mais tu donnais quand même pas mal ton avis parce que c'est l'idée aussi de ta chaîne. Mais moi, j'ai cette impression, en fait, où on sent pas que tu veux pas être youtubeur, mais que c'est un moyen de t'exprimer. Que c'est pas genre en mode, vas-y, je veux à tout prix que ça soit mon métier, et je veux en faire quelque chose de viable. Juste, j'ai envie que ça soit mon moyen d'expression, de pouvoir toucher des gens via ça. En fait, moi, ce que tu veux, mon idéal, c'est que ma vidéo, tu puisses la sortir de YouTube, qu'elle marchera bien aussi. D'ailleurs, c'est un truc, ça, à la fin de mes vidéos, par exemple, je demande pas souvent des abonnements, des trucs et tout. Mais en fait, j'aimerais idéalement que mes vidéos, tu puisses les sortir de YouTube et qu'elles passent un peu n'importe où. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que tu dis, ouais, on a pas l'impression que tu veux être youtubeur, ouais, j'essaie juste de faire des vidéos qui, moi, me feraient kiffer. Mais en fait, c'est ça, c'est dans le sens où, même dans les idées de sortie de vidéo, c'est-à-dire que c'est quand t'as une idée, c'est pas genre, bon, là, je dois faire une vidéo à tout prix. T'es encore étudiant, toi, ou t'as fini ? Ouais, je finis mon master de là. Ok, c'est pas trop difficile de justement tout faire ? Non, j'ai de la chance, mec, j'ai beaucoup de chance. Je suis en école de commerce, et tu sais, c'est genre, en mode, c'est horrible à dire, mais tu paies ton diplôme, et du coup, genre, en mode, je travaille trois jours par semaine, tu vois. Tu l'as payé combien, toi ? Voilà, compliqué, compliqué. Comment ça se passe, d'ailleurs, la vie pour quelqu'un ? Parce que là, t'es quand même très connu, t'as 200 000 abonnés, mais t'as un ratio, on va dire, d'abonnés-vues où tu fais quasiment 150-200 000 vues par vidéo, ce qui est très haut. Les sujets intéressent beaucoup, et il n'y a pas autant d'engagement que tu devrais, parce que les vues sont plus élevées que les abonnés, comme dit Domingo. T'es reconnu, quoi ? Comment ça se passe ? Ouais, reconnu, ça se passe. De temps en temps, là où je suis le plus reconnu, mais mec, c'est trop marrant, c'est genre, il y a un festival à côté de chez moi qui s'appelle Garo Rock. Oh, oui, bienvenue, va. Et ça fait 5 ans que je fais Garo Rock, et le pire, c'est que là où je suis tout le temps reconnu, c'est là-bas quand j'ai 8 bouteilles dans le nez, mon pote, et je suis là-mais, putain. C'est vrai que c'est tous les jeunes du Sud-Ouest qui viennent là-bas, tu vois. Il est arraché. Et je suis là-mais, merde. Non, mais sinon, je suis souvent, enfin souvent, non, ça m'arrive pas une fois par semaine, mais c'est cool, tu vois, à chaque fois, je suis en mode trop, trop content de voir des gens qui me suivent, et puis surtout de mettre des têtes sur des pseudos, tu vois, ça, c'est le plus kiffé. Pour un YouTuber, c'est vrai que c'est rare. Ah ouais, ça, c'est lourd. Et comme tu donnes un avis assez poussé, ça doit être intéressant, même les discussions, enfin, où les gens qui te donnent vraiment un avis, nous, on est beaucoup dans du jeu vidéo, donc c'est plus dans du ressenti de, putain, c'est trop cool de te regarder, mais parfois, ça va pas plus loin, alors que là, ça peut justement aller un peu plus loin. On va parler aussi de ta passion pour les voyages. Il y en a un plus précisément qui m'a pas mal touché, interpellé. Non, mais c'est que t'es parti récemment au Tchad. Ouais. T'es parti, je crois, donc, avec Médecins Sans Frontières. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est fait. Ouais, ben, tu vois, le mec dont je te parlais qui parlait d'écologie, Nicolas, à son anniversaire, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Charles Villa, un mec de 28 ans, je crois, un véritable amour, et c'est en fait le grand reporter de Brut. Et il m'avait dit, écoute, vieux, je connais ton taf, j'aime bien et tout, un jour, je t'appelle, on bosse ensemble. Je vais filer mon numéro, on s'est grave bien entendu. Et tu sais, c'est trop marrant parce que t'as ton téléphone qui sonne, t'as son blaze qui s'affiche, et c'est un peu genre, tu sais que tu vas répondre ça à partir en couille. Tu sais ça. Et donc tu réponds, ouais, vieux, tu fais quoi la semaine prochaine ? Écoute, au Tchad, il y a une crise humanitaire, tu viens ? Quoi ? Quoi ? Et au final, on a été au Tchad avec MSF et Alima pour parler de la malnutrition infantile sévère aiguë. Ça a donné une vidéo sur ma chaîne, dans le format Monde, et ça a bien plu, et moi, j'ai tellement aimé cette expérience. Et du coup, ça va être amené à se reproduire. Ça m'a particulièrement touché parce que nous, on en parlait justement, le The Event, qui était l'événement organisé par Zerator il y a quoi ? Un mois maintenant ? Une grosse félicitation. Merci beaucoup. On avait donc récolté plus d'un million d'euros en 50 heures à 37 streamers pour justement Médecins Sans Frontières. D'où la coupe de cheveux, finalement. Exactement, d'où la coupe de cheveux où certains se sont rasés les cheveux. Ça me balance. Pour que tu parles, mec. Mais c'est vrai que justement, moi, parfois, on avait trouvé ça fou, mais pour être ému, alors pas il nous manquait, mais soulever un million, c'est énorme ou quoi, mais tu ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Et c'est vrai que ta vidéo m'avait beaucoup touché parce qu'on voit vraiment ce que c'est que la malnutrition des enfants qui... Je crois qu'il y a une histoire justement où tu es dans un dispensaire. En fait, je suis dans un espèce de centre où ils accueillent les gamins qui sont vraiment dans le pire du pire. Et ouais, il y a eu quelques décès. Voilà, et c'est le moment justement de la confrontation, le choc à la vraie vie. Tu prends conscience. Voilà, c'est ça. Et du coup... Parce qu'en fait, tu le sais qu'il se passe ça, mais j'avoue que tu ne le vois pas réellement de ses propres yeux. Quand tu es face à ça, c'est différent. Et du coup, voir ça, ça permettait aussi de voir justement l'argent récolté par toute la communauté de Twitch. Un petit big up à vous. À quoi ça sert justement ? Et ça sert à essayer d'aider au maximum parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont profondément mal et qui ne peuvent pas se nourrir à l'heure actuelle dans le monde. Et j'ai trouvé ça top, ce format. Et pourtant, on a trois fois les ressources nécessaires. Ah oui, il a suivi la dernière vidéo. Il est bouillant. Exactement. Pardon, désolé les gars, j'ai tout automatisé. Il est rentré dans mon cerveau. Depuis qu'il s'est remonté, ça fait deux jours qu'il a remonté. Il est trop chaud, ça y est. C'est le montage par cœur. Simo, il va créer une armée. Pour revenir sur un sujet un peu plus léger parce qu'on va reparler après des voyages. Allez. C'est quoi tes inspirations sur YouTube ? C'est qui les gens que tu regardes déjà ? Moi, dans les chaînes que j'adore, il y a Dirty Biology, Léo Grasset. Il est génial. Sa chaîne est incroyable. Je ne sais pas, dans l'esthétisme, je ne m'en inspire pas forcément, mais il y a une chaîne qui s'appelle Aurore Romanou Mest. C'est de l'animation, ça défonce. Il y a Le Frère de Léo qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est très drôle. Cola avec A.I.S.A. en termes d'humour. Il est vertu sur la flemme, non ? Ouais, ouais, ouais. Il fait des dessins, il anime un petit peu de dessins animés. Et après, dans l'esthétisme, il y a deux chaînes de potes, mais ils sont minuscules, 10 et 20 000 abonnés. C'est Luga et Flim. Eux, ils ont une esthétique que j'aime beaucoup et on parle souvent, genre emprunte un peu de trucs. Après, en tout son cas, normalement... Tu connais et tout le monde s'en fout ? Ouais, ouais, ouais. Eux, ils ont pété il y a quelques temps. Pour le coup, là, on est vraiment dans un truc engagé. En termes d'esthétisme, je trouve ça très cool. Moi, ce n'est pas forcément ce dont je m'inspire, mais leur propos est très, très cool. Écoute, c'est vrai que c'est intéressant. Tu regardes, parce que c'est vrai que tu avais l'air quand même d'être passionné de jeux vidéo. Tu as le temps encore de beaucoup jouer au jeu. De ouf, mais Overwatch le saigne. Tu as l'air d'être fan d'Overwatch. Engagé dans tout. Ouais, c'est vrai que lui, c'est... Ah ouais, mon gars ! C'est vraiment ça. Mais oui ! Mais oui, Overwatch, putain. Non, mais ouais, Overwatch, je joue à fond. Là, dans... Vous avez reçu Sofiane il n'y a pas longtemps. Ouais. Son dernier tournoi, mon gars, il n'y avait pas un mec plus engagé sur Twitter que Wams. C'était un joueur d'invité et tout. Mais d'où, The Last of Us ? Mais d'où ? Enfin, c'était incroyable. Non, non, je trouve toujours du temps pour jouer aux jeux vidéo. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je ne fais pas trop de finir. Alicia. Toi, il y a donc. Tous les dimanches, 20h30, sur Énergie.